La crise du Covid-19, c'est une histoire de virus bien évidemment. Mais c'est aussi celle de 40 ans de choix politiques contaminés par le libéralisme qui ont fragilisé notre système social et productif. A commencer par la casse de l'hôpital public et de notre système de santé. Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu la catastrophe. Mais voilà, pour les gouvernements successifs, adeptes du néolibéralisme en intraveineuse, l'hôpital devait être rentable et les dépenses de santé devaient baisser. Alors, entre 2009 et 2019, les hôpitaux ont dû faire 8,6 milliards d'économies. La fermeture de lits s'est accélérée, sans parler du manque de personnel et leur faible rémunération. Et c'est aussi pour limiter les coûts de stockage que les différents gouvernements ont décidé de liquider nos réserves de masques. Plus généralement, ce sont tous les services publics qui ont été affaiblis, fragilisant d'autant notre capacité à faire face à la crise sanitaire. A cela, s'est ajoutée la perte de l'indépendance sanitaire de la France, sous les effets de la désindustrialisation et des délocalisations. Ce sont ces mêmes adorateurs du libéralisme qui ont théorisé la fin du produit en France. La France devait être un pays de service, les usines fermées, les entreprises privatisées. Et alors que l'industrie sanitaire était un des fleurons de la France, celle-ci, comme tout le secteur industriel, a décliné. Nous rendons dépendants des autres pays pour l'approvisionnement de médicaments et du matériel médical. Alors, dans quelques mois, nos scientifiques auront sans doute trouvé un vaccin contre le Covid-19. Mais il nous revient à nous, citoyens de ce pays, de trouver le remède le plus efficace pour ne plus laisser mettre nos vies en danger. En lançant un grand plan pour l'hôpital public, en adoptant une loi de programmation sanitaire et budgétaire sur 10 ans, quoi qu'il en coûte, en soutenant les services publics, en créant notamment un fonds européen écologique, social et solidaire, financé par la BCE pour les développer, en lançant un plan de conquête industriel et écologique autour de filières stratégiques pour produire à nouveau en France, en redonnant du pouvoir aux salariés. Et pour cela, il faudra remettre la main sur l'argent qui nous a échappés depuis des années, notamment par une politique fiscale plus juste et redistributive. Les jours d'après seront sociaux, écologiques et solidaires, ce sera le vaccin le plus efficace contre la crise.